Salut à tous ! Allez, c'est reparti avec la Corée ! Colonie autosuffisante ! Ouais, l'Australie, c'est notre première colonie. Ah, de suite, ça va beaucoup mieux. Viens, je l'ai loupé, je crois. Tac ! Alors, mission civilisation R.A.T.I.D.O.R. Alors, on va faire celle-là, elle va être très très rapide. Donc, notre première colonie, Australie-Couréenne. C'est plutôt sympa. Ah, c'est que j'ai des factions rebelles, moi. Allez, on va en faire la moitié. A noter, n'oublions pas que, en janvier, je vais donc avoir une nouvelle colonie. Comment ça s'appelle ? Une religion qui va être harmonisée. Un flot à fière allure. Même si elle pourrait être encore un petit peu plus puissante. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Tiens, Osagawa. Forcément que ça allait être ça. Alors, eux, ils ont quoi, là ? C'est un 16,4,10. Bon, on va faire le même. 10 en prestige. Allez. 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 Ah, mais j'ai un colon. Qu'est-ce que j'attends, là, plus tout à l'heure ? ça c'est l'Australie ils sont venus jusque là les ottomans ils sont motivés on pourrait faire un truc aussi après harmonisation voilà ce qui nous en fait donc une deux trois quatre cinq maintenant on va faire la musulmane jusqu'à 1673 qui nous permettra d'avoir une petite efficacité commerciale supplémentaire c'est parti et après il va falloir se trouver une autre religion hindou je l'ai j'ai j'ai non mais je crois que la suivante c'est celle-là qu'il me faut la vayarana là je ne l'ai pas celle-là ah si elle est là c'est parti c'est parti k animiste animiste la prochaine ce sera chinto machin non allez on active au niveau des... non c'est bon donc je peux faire 77000 hommes et on va pas se prier pour les faire voilà est ce qu'on peut accepter les cultures mais carrément... Sumatra il ne faut que 252 ouais tant pis on est en avance pour ça on peut y aller sans problème allez les maillères de transport puisque donc l'objectif c'est d'aller taper les aérates justement je ne peux rien prendre de plus pardon occupé par le ming j'en voulais aussi hé les russes attend 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 c'est une guerre de quoi la... guerre d'indépendance mongole ok ils auraient pu m'attendre mais bon perte d'un on va faire ça on amène trente mille hommes de plus ici ça c'est bon... prochaine... koalizisumbawa ouais ça me va comme mission qui peut accueillir trente mille... ben les mongoles là ils ont de quoi accueillir tout le monde là je suis un petit peu déçu parce que du coup je ne vais pas pouvoir faire grand chose ça c'est une mine d'or on va la développer un coup voilà mes navires c'est bon alors attend les mongoles ils sont en guerre contre le... ouais mais d'accord ils sont en guerre contre tout le monde les russes sont en guerre contre le ming c'est pas forcément la meilleure des nouvelles si je te menace de guerre tu me donne rien toi t'es allié avec qui ? toujours au même mais Keda ça doit voir plus rien du tout non ça c'est plus que douze mille hommes ils ont trente mille douze mille... ben je crois que... je crois qu'on va y aller faire un tour je crois qu'on va y aller faire un tour voilà c'est parti du coup ben non on va aller s'intéresser à un autre qui c'est juste un peu ça qui est chiant c'est devoir déplacer toute mon armée on va constituer un petit réseau d'espionnage on est parti ici on amène des gens on repère du prestige c'est quoi ça c'est mille hommes qui s'y foutent là seul un oh à ah non je suis con bon une fois que j'ai pas de petits problèmes de l'insurrection on va essayer de démarrer cette guerre avant la fin on va sentir le vent qui tourne 30 navires c'est clairement pas assez 6,9 par tour il y a 2000 d'or les japoniques on peut chier ok allez on sort les navires et on va pas se faire prier pour attaquer déclarer la guerre du coup hop voilà ce qu'on va faire on va voir si on veut des navires gratuitement c'est le meilleur moyen ça c'est fait allez on part là bas voilà bon on en a eu aucun ils vont ici de toute façon je pense que cette guerre va être assez facile c'est cool si j'ai des batailles terrestres je prends et on va commencer à avancer c'est de suite plus simple bon on n'aura pas réussi à prendre le moindre navire dans toutes les batailles qu'on a fait on va construire encore au tient là tout à 1 donc tu vas venir ici c'est plus intéressant à capturer un navire on a capturé un navire de transport ça va toujours un peu trop vite je vais un peu trop vite je pense à chaque fois moi je pense que c'est pas historique d'une bonne c'est pas c'est pas peut-être dix mille hommes, c'est quoi ça, mort est née, on va améliorer, rester avec nos alliés, ça s'est passé comment d'ailleurs ici, mais ils se sont mis bien les cochons, oh les salauds c'est pas grave, on va attaquer par le sud 10 206 hommes, 10 400 ouais la russie mais oui on est alliés pas ang, allez on va juste faire cette ça le chat pousse-toi attend, 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 on va d'abord il a fait nul, voilà et du coup, histoire d'en finir avec d'ailleurs la flotte ennemi hop, voilà, on a capturé un navire et bien voilà, on va faire la paix alors toi tu vas me faire une réparation de guerre tu vas pour l'instant rien me donner on fait comme ça, c'est pas grave avec ça et quant à toi tu vas me filer beaucoup de choses j'ai une relation d'ailleurs de trop simple question, est-ce qu'il y a des gens qui veulent être mes vassaux Ternath et Tidor demandez la paix, tu me donnes ça, ça je vais prendre l'indépendance à Malacca ça coûte cher je vais avoir une sacrée non ah mais t'as plein d'argent me donner je les prends nickel, hop, toi tu vas là et toi, tu vas là voilà et bien écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode à nouveau bon, on va voir ce qu'on fera au prochain épisode peut-être bruner on verra allez, je vous dis plus tard pour la suite de la partie salut à tous je vous dis plus tard pour la suite de la partie